... Il y a énormément de problèmes, il y a aussi des problèmes de transport de polluants dans les lacs, dans les rivières, mais cette école veut aussi s'intéresser, c'est un deuxième aspect, un deuxième volet de cette école, à des problèmes d'épidémiologie qui touchent un petit peu ce qu'on appelle les maths bio, mathématiques et biologie, c'est-à-dire essayer de voir un peu quelles sont les possibilités qu'offrent les mathématiques pour écrire des modèles un peu théoriques qui vont permettre de comprendre l'évolution et la propagation de certaines maladies, comme par exemple le pallu, le sida, etc. Et là ce sont des problèmes évidemment qui touchent de très près tous les pays africains. Et puis on a un troisième volet qui s'intéresse à des problèmes de réaction-diffusion, des problèmes un petit peu non linéaires, très très intéressants, qui interviennent pratiquement dans tous les domaines des mathématiques. Et donc on a voulu à travers ces trois aspects, vous voyez, créer un programme qui ait une certaine unité et qui puisse vraiment apporter quelque chose à nos doctorants. Il ne faut pas oublier que ces doctorants un jour probablement auront un poste universitaire. Eux-mêmes vont continuer à faire de la recherche pendant toute leur carrière. Ils vont également encadrer des étudiants. Donc c'est très important, vous voyez, que les bases qui doivent être données soient solides et puissent déboucher sur des problèmes divers, variés, et qui éventuellement peuvent beaucoup aider les populations, vous voyez, et les pays d'Afrique de l'Est. Je crois que le rôle de la CIMPA, et la CIMPA a travaillé pendant plus de 80 années, a travaillé sur les écoles. Et je crois que c'est très important, parce que, comme Daniel vient de dire, il y a beaucoup d'étudiants de doctorat qui sont ici pour travailler sur un sujet, dans ce cas sur les mathématiques appliquées. Et c'est très important parce que ça renforce les mathématiques maintenant ici, mais pas seulement au Sénégal, mais dans d'autres pays qui participent. Aujourd'hui, ils sont au total... En pratique-là, une dizaine de thèses a été soutenues, et ça nous permet aussi de repartir sur de nouvelles bases, en essayant vraiment de mettre à jour les connaissances. Et ceci, c'est pas simplement pour nos étudiants doctorants sénégalais, il y a une quinzaine de nationalités qui est présente sur ce site-là. Donc il y a principalement les gens de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au-delà, en Asie, on peut citer l'Iran et le Pakistan, qui ont des participants.